Alors on parle aujourd'hui de blanchité, en particulier du privilège blanc. Est-ce que tu pourrais, Eric, nous donner une définition du privilège blanc ? Je crois que ça renvoie d'abord à une conception de la race avant d'être celle du racisme. C'est-à-dire que, en fait, si on parle de race, ça veut dire qu'on est dans une société qui produit de la race, qui assigne des gens à des places. Et ces places, elles ne sont pas symétriques parce que cette production raciale, c'est de la domination. Et donc dans la domination, il n'y a rien de symétrique. On est d'un côté ou de l'autre. Alors, selon les circonstances, on peut être d'un côté puis de l'autre, par exemple, parce qu'il n'y a pas que la domination raciale, il y a aussi la domination de classe, il y a aussi la domination sexuelle, etc. Donc on peut être dans plusieurs positions à la fois. Toutefois, du point de vue de la domination raciale, à un moment donné, eh bien, on est renvoyé au fait qu'on est plutôt d'un côté que de l'autre. Et en l'occurrence, la blanchité, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir conscience du fait qu'on est blanc. C'est un luxe, en fait, de ne pas... C'est, à proprement parler, un privilège, c'est-à-dire que là, vous me posez la question de mon identification raciale et j'y réponds, mais c'est très rare. Tu n'es pas obligé, en fait, dans ta vie quotidienne de... Ça ne m'arrive jamais. Donc là, je choisis d'y répondre et j'accepte tout à fait la question. Merci. Mais, dans mon expérience ordinaire, quotidienne, ce n'est pas le cas. Donc je crois que ça, c'est un privilège très inégalement distribué. Il y a beaucoup de gens à qui on demande d'où ils viennent. Il y a beaucoup de gens à qui on fait des remarques sur leur apparence, etc. Dans mon cas, si on fait des remarques sur mon apparence, ce ne sera pas, en général, en termes racialisés. Ce sera selon d'autres propriétés. Et justement, quand on parle de privilège, souvent, il y a un malentendu, parce que des personnes qui sont blanches vont dire que... Parce qu'elles sont dans des situations sociales désavantageuses, vont dire qu'elles n'ont pas de privilèges parce qu'elles galèrent sur le plan économique, qu'elles ont des problèmes de santé ou des problèmes familiaux. C'est pour ça qu'il est important de penser au fait qu'il y a plusieurs logiques de domination. Il n'y en a pas qu'une. Donc, on peut repenser au travail de W.E.B. Dubois, qui parlait, en fait, du salaire, du salaire psychologique de la blanchité. Et ça a été repris par un chercheur qui a parlé de salaire de la blanchité. Le salaire de la blanchité, pour David Rodiger, c'était quelque chose d'important, parce que ça permettait de comprendre comment, en fait, il y a à l'intérieur d'une même classe, c'est-à-dire avec les mêmes propriétés économiques, des différences qui sont des différences symboliques, qui peuvent se traduire aussi par des différences matérielles. Autrement dit, ça compte. On ne peut pas faire comme si la couleur de peau n'avait pas d'incidence, y compris sur la position à l'intérieur d'une classe sociale. Donc, il n'y a pas d'un côté les vrais privilèges et de l'autre les faux privilèges. Il y a plusieurs types de privilèges et, à l'inverse, plusieurs types de handicaps sociaux ou plusieurs types de pénalités sociales qui peuvent se cumuler, s'articuler. On peut avoir certains avantages et certains inconvénients, certains privilèges et certains handicaps sociaux. Donc, je crois qu'il est important de ne pas simplifier les choses comme si c'était soit il y a de la classe, soit il y a de la race. En réalité, c'est enchevêtré. Et c'est enchevêtré dans l'expérience de tout le monde. C'est enchevêtré.